Il faut dire que l'adoption du budget programme possède un processus communautaire. C'est l'UOMOA qui, depuis les directives de 2009, avait demandé aux États d'aller vers ce basculement en repensant l'élaboration de la loi de finances, son contenu, les objectifs qui lui sont assignés, avec un but très simple, c'est que l'argent public dépensé doit servir à atteindre des objectifs de politique publique. Et jusqu'ici, l'argent public était dépensé pour permettre au service de l'État de fonctionner. Aujourd'hui, avec le basculement au programme, qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes ministre, vous avez des programmes budgétaires dans votre département, vous allez nommer des responsables de programme. Pour chaque programme, il y aura un responsable de programme qui, chaque année, va déterminer les objectifs qu'il s'assigne avec les services concernés par son programme. Et ces objectifs, il ne faut pas simplement les déclamer. Il faut dire, je m'assigne tel objectif, et voilà les indicateurs qui vont permettre de savoir si je les atteins ou pas. Et en fonction de tout ça, voilà l'argent qu'il me faut, les ressources financières, les moyens humains qu'il me faut pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc là, on sort d'une logique où il fallait faire fonctionner des services pour leur demander d'incarner l'État et que les usagers puissent avoir satisfaction, pour passer à une autre étape de la pensée sur les politiques publiques en termes de finalité, d'objectif. Donc c'est ça un peu la différence entre les deux structures. Et donc, le Sénégal a basculé. Le Sénégal a basculé parce qu'il y a les programmes budgétaires. Nous allons, nous l'avons examiné en format programme cette année. Nous avons cette année, si je ne m'abuse, pour les 32 ministères sectoriels, nous avons 32 programmes pilotage et si je ne m'abuse, 97 programmes métiers. Parce que si vous venez dans un ministère, par exemple, le ministère de l'Agriculture a un programme pilotage qui est le programme soutien à tous les services du ministère. En général, c'est des programmes qui sont gérés par l'Odage. Mais de manière spécifique, le ministère de l'Agriculture a une politique liée aux entrants agricoles, a une politique liée à l'augmentation de la productivité agricole, etc. a une politique de filière horticole, etc. Donc, les autres programmes sont des programmes, ce qu'on appelle les programmes métiers. Donc, programme support et programme métier, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les ministères. Alors, la deuxième chose qui me paraît importante dans cette réforme de basculement, c'est la suite logique. Quand vous dites à quelqu'un, vous vous engagez sur des objectifs, vous nous donnez des indicateurs, vous sollicitez des ressources financières, on vous met en place le dispositif budgétaire. Mais il faut laisser à cette personne le soin aussi d'engager ses dépenses et que ces dépenses ne soient pas bloquées au ministère des Finances. Et c'est là où on a introduit la notion de déconcentration de leur renoncement parce que jusqu'ici, quand les ministères voulaient faire des dépenses, tout se faisait à partir de la validation au sein de la direction générale du budget et le mandat était établi à ce niveau-là. Tout était fait à partir du ministère des Finances. Maintenant, on déconcentre tout ça pour que la plus grande partie se fasse à l'intérieur du ministère. Mais le ministre des Finances conserve quand même un pouvoir de régulation parce que si toutes les dépenses de tous les ministères arrivent en même temps au Trésor, le niveau de recouvrement peut ne pas permettre de satisfaire toutes les dépenses en même temps. Donc voilà un peu les changements majeurs qui sont intervenus. C'est une nouvelle philosophie de l'État, c'est une réforme de l'État par le budget et donc les structures sont obligées maintenant d'être beaucoup plus performantes dans leur gestion.